La soeur Céline Takam. Depuis 2015, je suis propriétaire de trois studios que j'ai bâtis. Mais depuis ce temps, personne ne nouait mes studios. 2015, à nos jours, c'est huit ans. Non, mais c'est quoi ça? Les gens venaient se renseigner et me promettaient de revenir, mais enfin. J'ai tout essayé, ce qui était à mon pouvoir, pour trouver des locataires sans succès. Mes finances étaient au plus bas, je ne parvenais plus à surveiller mes besoins. J'ai dû prendre un crédit à la banque pour pouvoir inscrire mes enfants à l'école. Face à cette situation, j'ai pris part aux 24 heures de prière non-stop, organisée par papa ici à l'église, avec au sujet principal, ma situation financière. Papa a prié pour nous pendant les 24 heures et a déclaré que toutes nos portes étaient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Trois jours seulement après, l'incroyable s'est produit. Des gens sont venus vers moi et ont demandé à louer tous mes studios. Huit ans après, ils m'ont versé chacun quatre mois de loyer et ont intégré les studios. J'ai pu régler mes dettes, terminer la pension de mes enfants, approvisionner ma maison et bénir une famille. Mes studios sont aujourd'hui occupés par les locataires. Je viens pour cela, le cœur rempli de joie. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu as construit trois studios, personne n'entrait là. Bon, tu faisais comme on avait pendant huit ans, tu mettais quoi dedans? Papa, c'était tellement compliqué que j'ai demandé à mon petit frère d'intégrer un des studios. Tu mettais au moins la famille dans un studio. Oui, papa, je souhaitais que quiconque proposait n'importe quel montant. Bon, tu as baissé le prix. Oui, papa. À fin ou au début, en 2015, tu louais combien? Papa, je proposais 30 à 35 000, puisque ce sont les studios modernes. Après, maintenant, quand les années ont commencé à passer, tu... Jusqu'à 20 000, je ne trouvais pas. 20 000, tu ne trouvais pas. Même 15 000. Maintenant, tu as loué combien? Les premiers gens, d'ici là, ont proposé 25, 25 000. Donc, à 20 000, on ne prenait pas. Eux, ils sont venus prendre à 25 000. Si tu dis amen, toutes tes portes sont ouvertes. Tu es béni, mon ami. C'est celui-ci qui m'embrasse toujours. Voilà, tu es béni. Acclave le Seigneur. Je suis la sœur Céline Takam. Je suis arrivée à la communauté missionnaire de Réveil en 2020. Croupissant sous le poids du manque financier et pourtant, tout était passable au départ. Le Seigneur m'a visitée par ses œuvres et par sa droite puissante. J'expérimentais les échecs, les déceptions, l'oppression. Mes gloires soient rendues à Dieu. J'ai été béni totalement, restauré par la main de l'éternel. J'avais construit une maison à location dont personne ne louait depuis 2015. Et cela m'oppressait et me sidérait parce que je ne savais pas la raison. Mais j'ai toujours continué à persévérer en croix que Jésus est capable de tout. S'il ramène à l'existence le néant, il peut tout aussi pour moi. C'est pour cette raison que ça fait moins d'un mois après un programme de 24 non-stop. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a restauré toutes les années volées. Aujourd'hui, je suis Bayerès. J'ai les locataires qui paient et qui ne dérangent pas. Pour toutes ces merveilles, je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'invite tous ceux ou celles qui sont sous le même joug, qui souffrent aussi du même problème, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine financier, dans tous les domaines. Jésus-Christ est capable de tout. Il est le Dieu qui peut tout changer. Il a changé ma situation. Bien-aimé, mon frère, ma soeur en Christ, il peut aussi changer ta situation. Viens jeter tous les désirs de ton cœur à ses pieds et laisse-le agir dans ta vie. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Je vous invite tous. Merci beaucoup. Shalom, shalom.